Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Alors vous n'avez pas pu assister au plénière, aucun souci, retrouvez-nous ici même en direct sur LinkedIn avec le Hub Live, qui vous proposera des zooms sur les conférences en plénière, mais aussi sur des exposants du village de l'innovation. Samy Batik, bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Director France et Benelux de InVibes. Alors d'abord, quelle est l'activité de InVibes ? Alors InVibes, on est une société technologique présente dans 15 pays qui est spécialisée dans la publicité digitale et plus particulièrement sur ce qu'on appelle les formats infeed. Donc ce sont les formats que vous trouvez dans le contenu essentiellement et pour le grand public sur les réseaux sociaux par exemple, sur Instagram, LinkedIn. Nous on fait la même chose, on a des formats publicitaires assez proches de l'esthétique de celles que vous avez sur les réseaux sociaux, mais on les diffuse sur Le Monde, l'Équipe, Ouest France, les sites des groupes Prisma ou Unify par exemple. Très bien. Alors pour commencer, quelles évolutions avez-vous observées ces deux dernières années en termes d'utilisation de la donnée ? Parce que vous, vous êtes en plein dedans. Absolument. Alors nous, on est un acteur digital, de la publicité digitale et l'évolution majeure, c'est tout d'abord le RGPD, donc l'obligation d'obtenir le consentement de l'utilisateur pour pouvoir utiliser des cookies. Et l'autre, c'est les décisions prises par les navigateurs de ne plus supporter les cookies tiers et qui vont ouvrir une aire, elle est déjà ouverte, mais elle va se concrétiser totalement prochainement sans cookies. Donc l'impossibilité finalement de les utiliser pour pouvoir cibler les utilisateurs, les connaître. Et il va donc falloir trouver de nouveaux moyens de les cibler, de nouvelles solutions. Très bien. Alors quel projet avez-vous ou comptez-vous mettre en place pour répondre aux nouveaux besoins que vous venez d'exposer ? Et quels ont été du coup les challenges inhérents à ce projet ? Donc peut-être changement d'instrastructure IT, un nouvel outillage marketing, de l'acculturation aussi, parce qu'il y a toujours un accompagnement culturel et de savoir-faire. Et comment vous y avez répondu en fait ? Alors vous avez, pour vous donner une idée de ce qui existe sur le marché dans les grandes solutions qui sont proposées pour faire face à cet environnement sans cookies, vous avez pour les solutions publicitaires le ciblage contextuel. Et d'un autre côté, de nouvelles solutions qui arrivent avec des IDs. Donc par exemple avec des internautes qui vont se loguer sur un site et qui vont donner leur consentement. Nous chez InVibes, ça fait 10 ans qu'on fait du ciblage contextuel. Et on est en train de lancer notre solution ID également, en partenariat avec nos éditeurs. Et on va combiner les deux pour faire le ciblage. Alors ce qui est intéressant avec InVibes, et c'est une de nos forces, c'est qu'on a une solution full stack. C'est-à-dire qu'on maîtrise l'ensemble de la technologie de diffusion de la publicité. On est associé directement aux éditeurs. Et ça nous permet d'avoir une grande souplesse dans l'innovation, mais aussi dans le respect des contraintes juridiques qui nous sont imposées. Donc vous évoquiez les changements et les challenges qui font face. Donc ils sont à la fois technologiques, mais ils sont aussi juridiques. Et en termes organisationnels, le challenge va être de faire communiquer aussi deux mondes, le monde des juristes, le monde des développeurs, pour trouver de nouvelles solutions. Vous parlez de challenge, mais c'est des opportunités finalement. Absolument. Pour performer derrière et faire performer les autres. Alors comment mieux gérer le traitement de vos données, ou encore utiliser l'intelligence artificielle ? Là vous avez des choses à raconter dans votre entreprise, donc chez InVibes. Alors la première chose, c'est évidemment toujours le respect de l'utilisateur et le respect des réglementations. Ça c'est la première chose, et ça il faut avoir une très grande vigilance sur ce point. On était préparé nous à ces évolutions-là. Dès 2019, on a fait l'acquisition d'une société de machine learning, qui s'appelle ML2Gro, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui traite les données. Donc il nous accompagne dans ces développements-là. Il y a aussi un point que j'aimerais évoquer, le traitement de la data, des données. C'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, et l'un des challenges qu'on a aussi, c'est de réduire notre empreinte carbone. C'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Et on va faire des annonces prochainement. Exactement, on en avait parlé un petit peu en off. Tout à fait. On va faire des annonces là-dessus, on a réussi à faire de belles choses, toujours grâce à cette indépendance technologique qui caractérise InVibes. Bon, on attend avec impatience cette annonce, qui ne sera pas aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas grave. Mais c'est positif d'avoir des annonces sur ce terrain-là. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ces éclairages. Et quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live. Merci. 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 Merci.